Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, aujourd'hui pour ma part, deuxième partie de l'appartement, enfin de la session appartement, aménagement, tout ça, tout ça. Musique Donc j'ai fait mon emménagement avec les meubles la semaine dernière. Je suis contente parce qu'on a tout bien, tout bien fait en une journée et aujourd'hui j'y suis définitivement puisque ma rentrée c'est dans deux jours donc je vais vous faire un petit tour vite fait mais bon là il reste des cartons dans ma voiture, il y a mes parents qui vont me rejoindre avec d'autres petits trucs. Donc je vais vous juste montrer pitié avant que mes parents arrivent. Du coup voilà donc là c'est mon bureau, tout ce qui est ménager, mon bureau. Euh vous inquiétez pas je vous ferai un appartement tour sûrement où je vous dirai d'où tout ce que ça vient mais bon si vous voulez savoir des trucs en particulier vous pouvez me demander mais bon la plupart viennent d'IKEA mais... Là il y a mon imprimante qu'il faut que je pose mais mon père va la poser, ma table à repasser, ce petit tableau qui vient de chez Mapifoul et vous pouvez mettre ce que vous voulez donc moi j'aime l'Italie parce que c'est le seul pays que j'ai vraiment très très bien visité et j'ai quelques origines italiennes. Ohlolo, petite plante verte, voilà. Voilà voilà mon entrée, il faut que je mette tous mes trucs et tout. Ma chambre donc je suis le plus contente. Donc là ma table, ma salle de bain, là j'ai rajouté ce meuble. Hop là tac, tout avancé. Hop là. Voilà, là je viens de brancher mon frigo, donc vous voyez c'est un petit frigo hein mais bon ça va très bien. Mon micro-ondes, là j'ai plein de cartons à vider donc je pense que ça va se remplir petit à petit. Hop là. Et j'ai tous ceux de vêtements, enfin j'en ai trois. On se retrouve, il est dix fois plus tard, entre temps mes parents sont venus, on a fait énormément de choses, on a dû aller faire des achats pour des trucs etc. Il est 9h, 9h30. J'ai vidé tous mes cartons donc j'ai plus aucun carton. Du coup je me suis commandé Berit. Juste pour vous montrer de nuit, du coup j'ai un néon rose. Mon première nuit hier, je vous ai pas montré comment ça faisait le LED. Mais en fait c'est que j'ai mis 100 ans à m'endormir, genre vraiment il devait être 2h du mat' alors que chez moi, là en ce moment j'ai jamais au-dessus de 2h du mat' alors que j'étais fatiguée de mes journées. Et donc voilà, je pense que c'est le fait que c'est ma première nuit dans mon appartement et que voilà, je faisais un peu gaffe à tous les bruits et tout donc je pense que c'est pour ça. Dans cette pièce là ici, dans mon bureau, il fait super frais. Mais quand je vous dis super frais, c'est que j'ai même pas besoin d'ouvrir la fenêtre, il fait super frais. Ah oui je me suis levée à un moment donné parce que mon personne me faisait super mal. Un peu gonflée, celle-ci me fait mal mais je sais que j'ai dû dormir dessus. Alors vous allez voir, je ne regardais jamais la télé avant. Et maintenant que j'ai une télé, je vais me découvrir une passion pour toutes les émissions télé. Je me suis préparée, ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas maquillée, je vous avouerai. J'ai mis une chemise noire avec un short, bien évidemment Zara, chemise... Je l'ai reçue il n'y a pas très très longtemps et du coup je suis en train de la tester. C'est un trio de palettes et j'adore les highlighters. Les violettes, enfin ça dépend. Donc voilà, je suis en train de la tester. J'ai déjà deux packs d'eau, des petites bouteilles d'eau, du jus d'orange que mes parents m'avaient acheté. Plus là j'avais des cordons bleus et voilà, saucy vinaigrette et déjà des petits trucs. Et en termes de bouffe, voilà, j'ai du riz, des pâtes, du thon, quelques gâteaux. J'ai acheté du jus de pomme, du cocaïne évidemment, du truc pour les vitres parce que je n'en ai pas. Et de la limonade. Je regarde beaucoup jusqu'à quand je peux utiliser. Il y a beaucoup de choses que je peux utiliser jusqu'au mois de novembre. Et après j'ai essayé de prendre des petits contenants. Après ça dépend de mon emploi du temps et tout. Mais je verrai peut-être que je ferai mes courses sur internet et que j'irai y chercher là-bas. J'ai pris des trucs simples. Là j'ai pris du poisson, des raviolis, des nuggets bio, quelques gâteaux mais pas énormément, des larigons, des tomates cerises, de la moza, du couillère râpée, du tartare. J'ai essayé de prendre des trucs variés et bons. On attend de la rentrée, enfin pour moi. On est le mercredi 4 septembre et il est 8h48. En fait vous savez c'est la sensation de manger mais vous n'avez pas faim. D'autant ce que je suis en train de faire. On va me demander est-ce que j'ai mieux dormi. Oui j'ai largement mieux dormi. J'ai fait plein de rêves. Il n'est pas encore l'heure, je suis bien en avance. J'aurais pu dormir encore quelques minutes mais bon c'est pas grave. Je préfère être en avance qu'en retard. Je me suis lissé les cheveux. Niveau make-up, j'ai rien mis. J'ai essayé de cacher un peu mon bouton là mais rien de ouf. Sinon mascara et highlighter. Est-ce qu'on va le voir là parce que c'est en train de me niquer. J'ai fait un truc très simple sachant qu'il fait chaud quand même. J'allais pas mettre un pantalon. Je voulais pas me sentir serrée donc j'ai cette salopette. Qui vient d'où ? Elle va venir de chez Shein ou Ramoui ou Zafoul. Enfin un truc comme ça. Mais je l'aime beaucoup donc voilà elle est pas trop courte. J'ai un short noir en dessous. Ce oui il vient de chez Bershka. Et mère Farswan Rose. J'ai ma Daniel Wellington là la nouvelle. Je vous ai mis un peu, vous avez un code promo. Niveau boucle d'oreille, j'ai trois petits strass comme ça. Hola ! J'ai fini à 17h. Du coup voilà et après je suis rentrée. J'ai appelé mes parents, ma soeur m'a appelée. Donc globalement c'est bien passé. On est une petite classe de 24, 25 quelque chose comme ça. Franchement ils ont l'air cool et tout. J'ai parlé qu'avec quelques filles. J'ai hâte de voir comment la année va se dérouler. Je pense que ça va demander beaucoup de travail. J'ai un bon emploi du temps. Après j'ai des gros blocs. Mais ce qui est bien c'est que malgré qu'on n'ait pas cours le vendredi, le reste de la semaine on s'est chargé. Mais on ne fait pas du 8-18h avec une heure de pause pour manger. J'ai mes dates de stage aussi. Si vous avez des agences de communication ou des entreprises qui peuvent me prendre pour en communication, je suis fortement intéressée. J'espère que ce petit vlog d'emménagement rentrée vous aura plu. Je ne sais pas la prochaine fois quand je vais vous vlogger. Je ne sais pas. N'hésitez pas à raconter comment votre rentrée s'est passée en commentaire. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !